Je vais vous montrer quelles étaient les sources de ce procédé de dénomination, d'anonymisation, qui est intrinsèque au concept de population. Et ce qui se passe avec cette notion de population, avec cette invention de la notion de population, qui est donc relativement moderne, qui date du 18e siècle, fin du 18e siècle, début du 19e siècle, la relation médicale privée, strictement individuelle, qui précédait, et qui était assez familière pour qu'on parle précisément d'un médecin de famille, ce qui indique d'autant mieux le caractère presque sentimental de cette relation. Le médecin avec lequel on avait une relation privée individuelle, on l'appelait le médecin de famille, il fait partie de la famille, il soigne la famille, mais d'une certaine manière aussi, il devient partie prenante de la famille. Entre une personne, qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle soit malade, et son médecin, ça a fait place à un type radicalement différent de relation, à partir du moment où s'invente l'idée d'une santé publique et d'une population, à soigner, dont on imagine que toute « familiarité » en est exclue, au profit de la seule considération statistique et gestionnaire. parce qu'il n'y a pas de population si on ne la prend pas en considération de manière statistique et gestionnaire. Foucault l'explique dans une conférence faite à Rio en 1978, qui est intitulée « L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne ». Ça, c'est les dix écrits, donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai quand même réussi à repérer ça. Je vais vous en citer quelques pages. Tome 2, aux pages, pour ceux qui s'intéressent, 512. À la page 512. La relation d'intimité entre le malade et le médecin, qui précède encore au XVIIIe siècle la médicalisation de l'hôpital, qui rappelle Foucault faisait office d'hospice pour les réprouver, l'hôpital avant le XVIIIe siècle, c'est un hospice pour les réprouver, les prostituées, les mendiants, les lépreux, etc. Elle est tout entière dépendante, elle est fou, elle est tout entière dépendante de la dialectique alors régnante entre les idées de santé et de maladie. C'est ce qu'explique Foucault. Voilà ce qu'écrit Foucault. « Dans la cure, la nature, la maladie et le médecin entraient en jeu. Dans cette lutte, le médecin remplissait une fonction de prédiction. » Donc ça, c'est ce qui préexiste à l'invention de la notion de population. « Dans cette lutte, le médecin remplissait une fonction de prédiction, donc cette lutte contre la maladie, évidemment, d'arbitre et d'allier de la nature contre la maladie. Cette espèce de bataille dont la cure prenait la forme ne pouvait que se dérouler à travers une relation individuelle entre le médecin et le malade. » Qu'est-ce que ça signifie, ce qu'est en train d'expliquer Foucault ? Foucault qu'avec la médicalisation de l'hôpital, à partir des réformes engagées par Tenon et Pinel, c'est une autre relation qui s'instaure entre le médecin et le malade. C'est ce qu'il explique dans le même texte, Foucault. « Un rapport de pouvoir qui prend modèle sur celui imposé dans l'atelier par le contre-maître et dans le régiment par le sous-officier. » C'est Foucault qui explique ça. Un rapport qui est associé à la nouvelle technique de surveillance des individus appelée la discipline. « La discipline, écrit Foucault, est une technique de pouvoir qui implique une surveillance constante et perpétuelle des individus. Il ne suffit pas de les observer de temps à autre ou de voir si ce qu'ils font correspond aux règles. Il faut les surveiller sans cesse pour que se réalise l'activité. Il faut les soumettre à une pyramide permanente de surveillance. » Or, la discipline s'applique essentiellement, explique Foucault, c'est moi qui parle, mais c'est lui qui explique ça, à des individus essentiellement, autrement dit à des membres d'abord indifférenciés d'un groupe dont il va s'agir de caractériser le plus finement et minutieusement possible les particularités pour pratiquer le mieux possible leur classification et leur répartition en sous-ensemble de plus en plus détaillés, autrement dit conformément à l'étymologie pour prendre en charge leur gestion. Revenez à la toute première séance du séminaire, il y a deux ans, où j'ai longuement expliqué l'étymologie du mot gestion, c'est-à-dire la répartition en masse, de masse en différents éléments. Voilà comment l'explique Foucault. « La discipline est l'ensemble des techniques en vertu desquelles les systèmes de pouvoir ont pour objectif et résultat la singularisation des individus. C'est le pouvoir de l'individualisation dont l'instrument fondamental réside dans l'examen. L'examen, c'est la surveillance permanente, classificatrice, qui permet de répartir les individus, de les juger, de les évaluer, je souligne, c'est Foucault qui écrit, de qui parle, de les localiser et ainsi de les utiliser au maximum. De quand, et je dis, date ce texte ? De 1978. Il y avait déjà un certain rapport avec la cybernétique des années 80, enfin des années 70. Mais vous voyez, c'est des choses qui apparaissent au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, avec la naissance de l'hôpital public. La discipline, donc, telle que la conçoit Foucault, ne fait qu'annoncer une nouvelle forme de répartition, de jugement, d'évaluation, de localisation et d'utilisation non plus des individus, mais des populations. Et c'est cette nouvelle forme de domination que Foucault va qualifier de biopolitique. Et c'est elle, la biopolitique, qui va imposer de nouvelles normes, règles et notions dialectiques de santé et de maladie, où chacune sera déterminée en fonction de ce que la médecine cybernétisée aura décidé qu'elles doivent être. Et en ce qui concerne la gestion sanitaire, cette gestion sanitaire des populations, la machine à calculer, l'ordinateur, n'est rien d'autre qu'une machine à anonymiser. De même, la notion de population, elle est parfaitement abstraite. Elle ne correspond à rien de réel. C'est une vue de l'esprit politique inventée à la seule fin de dominer un ensemble d'individus qui n'ont aucune raison, en tant qu'ils appartiennent à une même population, ni objective, ni subjective, de se reconnaître comme appartenant à un même groupe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a de population, entre guillemets, que dans la mesure où l'on a décidé en haut lieu de prendre en charge, d'abord abstraitement et puis très concrètement, tous les individus que l'on aura décidé d'intégrer dans ce groupe relevant strictement du calcul et de la statistique. C'est là ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le baptême vaut mot d'ordre. À partir du moment où on qualifie un groupe humain de population, c'est qu'on va le prendre en charge. On va le surveiller en permanence, on le qualifie, on le classe, on le catégorise et on va s'occuper de son destin. Alors, il se trouve qu'il y a un texte qui s'intitule « Le vocabulaire de Foucault » qui a été écrit et compilé par Judith Revelle dans lequel elle évoque la notion de population dans la pensée de Foucault. Voilà ce qu'elle écrit. « La population » elle le définit donc, « C'est un ensemble d'êtres vivants et coexistants qui présentent des traits biologiques et pathologiques particuliers et dont la vie même est susceptible d'être contrôlée afin d'assurer une meilleure gestion de la force de travail. » Et Judith Revelle, toujours dans ce même texte, dans ce même livre, elle voit...